Ils découvraient comme moi, New York était la ville mythique, on avait tous envie d'Amérique en fait. Tout était nouveau, l'architecture, le mouvement, la musique partout dans les rues. Découvrir l'Amérique à cet âge-là, à cette époque, et puis en même temps avec un amoureux, c'est un bonheur de roman. Si Johnny aime l'Amérique, c'est aussi parce que c'est une partie de son histoire. Lee Hallyday, le mari de sa cousine, était son modèle. L'homme de la famille qui s'occupait de moi était américain, donc j'étais obligé d'avoir des goûts plus ou moins américains, puisqu'il parlait anglais, il me parlait anglais. Ses parents qui habitent tout ça dans l'Oklahoma m'ont envoyé des bottes de cow-boy dès que j'avais l'âge de 5 ans. Quand le rock'n'roll est sorti en 1956, j'ai eu les premiers disques parce que ses parents me les ont envoyés. J'ai connu Bilalé, Gene Vincent, Elie Cochrane, Elvis Presley avant tout le monde. Je veux dire, en France, Elvis Presley est devenu connu 3 ans après que moi j'ai eu son premier disque. J'ai toujours vécu dans cette ambiance-là. Lee Hallyday, l'homme qui a tant inspiré Johnny, a raconté à son fils Michael les souvenirs de cette époque. Mon père m'a dit, c'est marrant, la première fois que je l'ai vu, avant qu'il parle, j'ai cru que c'était un petit américain, parce qu'il ressemblait tellement à un petit américain que je voyais en Oklahoma, chez moi. Dès le début, Lee l'a tout de suite trouvé attachant. Et Lee, c'était son père adoptif. Mon père l'appelait John, parce qu'il transformait tout en américain. Mon père s'est dit, ok, tu t'appelles Jean, en anglais ça se dit John, on va t'appeler Johnny, et tu vas prendre le nom de Hallyday, parce que c'est un nom qui porte bonheur, qui nous a toujours porté bonheur, et ça va te porter bonheur. Mon père lui a appris les bases du métier, lui a parlé de ce que c'était que le swing, le fait qu'il fallait du mouvement dans les choses, qu'il fallait de la folie, un grain de folie, ce que les jazzmans avaient à l'époque, c'était une musique extraordinaire. Ce lien effectif avec cet homme qui lui a donné le sens du spectacle est indispensable à Johnny. Lee deviendra même son agent et son directeur artistique. Et c'est lui encore qui va inciter Johnny à enregistrer un nouvel album aux Etats-Unis. Tout se passe dans cette fameuse année 1971. A l'occasion de ce voyage, Lee Hallyday organise pour lui une virée dans l'Oklahoma pour des retrouvailles avec sa famille de chœurs. Mes parents ne se sont jamais occupés de moi. J'ai été élevé par des gens que je considère comme ma famille, qui ont été plus que ma famille, qui étaient artistes. C'est peut-être d'ailleurs grâce à eux que je suis artiste aujourd'hui. «J'ai ! J'ai ! J'ai ! J'ai ! J'ai ! » « J'ai ! » Sous-titrage ST' 501